Et si je vous disais que Boulder est plus puissant que Flash ? Cela reste mon avis personnel et c'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous dire les raisons pour lesquelles je préfère Boulder contrairement à Flash qui lui me semble quand même assez inutile bien que certains savent très bien jouer. Tout d'abord les amis avant que la vidéo commence je compte sur vous pour m'exploser la barre des pouces bleus ça pourrait montrer que ce type de vidéo vous plaise et bien sûr en faire d'autres sur Array AF2. N'hésitez pas à me donner votre propre avis en commentaire sur Boulder ou Flash ou bien même les deux hein comme vous voulez et à vous abonner si c'est pas déjà fait. J'ai décidé de faire cette vidéo car en game il m'est arrivé énormément de fois cette question de je prends qui entre Flash et Boulder. Jusqu'à maintenant j'ai toujours dit Boulder et pour moi aujourd'hui bah c'est un vrai bouclier. Un vrai bouclier ouais. Mais attendez 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 on va pas aller aussi vite on va commencer par les armes. Aujourd'hui Boulder il a le choix entre deux armes soit le P99 ou le Magnum. Le Magnum fait bien plus de dégâts que le P99 mais le P99 a quand même bien plus de balles que le Magnum. Mais si aujourd'hui tu sais très bien viser et que t'as un très bon shoot pour moi que le Magnum ça fera l'affaire. Pour Flash pour le moment il n'a qu'une seule arme de disponible vous avez pas le choix ça sera seulement un MG443 et il est un peu comparable au P99 mais cela reste à confirmer en game parce que je me rends pas compte niveau dégâts. Déjà ça c'est un premier point que je peux donner à Boulder c'est le choix de son arme et du coup ça l'ouvre déjà à un peu plus de monde. Concernant les déplacements il est vrai que Boulder est très lent voire même le plus lent du jeu et ça c'est un défaut mais bon on va pas non plus lui demander d'être le plus résistant, le plus rapide, le plus fort sinon ça serait trop cheat. Donc c'est vrai que c'est l'un des agents les plus lents et pour une intervention de dernière minute faut pas compter sur lui ou bien même s'évader non plus. Non non non. Chose qui m'a vachement étonné quand j'ai fait les tests c'était que Flash soit vraiment vraiment beaucoup plus rapide que Boulder et pourtant il a un bouclier. C'est vrai Flash est bien plus rapide que Boulder. Petite parenthèse en parlant du coup de déplacement et bouclier sachez que le bouclier quand il est dans le dos de l'agent ça le protège. Bon on a fait ça comme test tout à l'heure ouais ouais ça protège vraiment l'agent quand le bouclier est dans le dos et ils ont pensé à ça hein. Trêve de plaisanterie maintenant on va parler de tout ce qui va être intrusion sur site et c'est vrai que Boulder pour moi il est bien plus efficace. Concernant les caractéristiques des boucliers Flash comme il est si bien dit il a un Flash qui imlouit du coup ses adversaires donc ça va lui permettre soit de s'échapper ou bien même rocher encore plus l'ennemi. Mais bon moi je préfère la première solution la deuxième elle est quand même assez compliquée. Boulder lui quant à lui a un bouclier qui se déploie un peu plus sur les côtés devant ses pieds et devant sa tête ce qui va le rendre beaucoup moins voire pas du tout vulnérable face au balle. Lui Flash avec son bouclier il est pas déployable donc il est vrai que quand il est debout on voit ses pieds on voit plus facilement sa main et par moment on voit quand même plus facilement son casque. Ces deux agents sont quand même vulnérables quand ils ont la main sortie pour pouvoir viser l'adversaire mais il est vrai que Flash est vachement plus vulnérable au balle. Mais il est vrai que Boulder est quand même bien plus résistant à tout ce qui va être explosif c'est à dire qu'il va quand même prendre beaucoup moins de dégâts voire presque pas du tout à une explosion contre son bouclier contre voilà un gaz et là voilà c'est un gaz quoi. Il peut pas faire autrement quoi il a pas non plus un masque de respiration. Également contre les coups de couteau Flash pour moi il est quand même bien plus vulnérable c'est à dire que si vous donnez un coup de couteau l'adversaire en face va comment dire perdre l'équilibre. En gros il va être débouchonné c'est à dire que son bouclier va tomber et il y aura une à deux secondes très clairement une à deux secondes voire très longue seconde hein c'est des très longues secondes et ça sera le moment de tirer quoi. Contrairement à Boulder qui lui si vous lui mettez un coup de couteau il va pas bouger il va juste se flancher un peu avant ou un derrière mais c'est vrai que là ça va être très difficile de l'avoir au coup de couteau. Sauf si vous arrivez à le contourner et voilà contrairement à Flash si Boulder se met dans un angle vous pourrez pas l'avoir encore moins si vous avez plus de c4 ni de gaz. Ah ouais ça c'est ça a été éprouvé. L'avantage de Boulder c'est quand il rentre sur un site c'est qu'il va pouvoir se protéger plus facilement. Donner un maximum d'informations et rester beaucoup plus longtemps devant les ouvertures ou bien même longer les murs pour pouvoir se mettre dans un angle comme je l'ai dit précédemment. Au jour d'aujourd'hui quand je vois un Boulder en face de moi j'ai beaucoup plus la pression qu'un Flash car un Flash a tendance à être plus facilement en mouvement qu'un Boulder il va être là devant la porte il va te regarder et il va pas bouger. Deux problèmes. Le premier c'est que non seulement il donne un maximum d'informations et non seulement si tu l'ignores et que tu lui tournes le dos il aura le temps de te mettre une balle. En parlant de ça il est vrai que Boulder est quand même moins rapide que Flash pour le déploiement à la visée et à la tirée. C'est à dire que Boulder si vous avez son bouclier déplié le temps que le bouclier se replie le temps de basculer visée tirée vous avez le temps de vous prendre une balle ou même un chargeur quoi. Vu que Flash n'a pas de bouclier de déployer il aura juste à basculer visée tirée et le tour est joué quoi. Mais bon encore une fois il faut avoir un bon shoot mais pas le cas. Pour ce qui va être du jeu en coop il est vrai que Boulder n'est pas un agent à jouer tout seul et encore moins avec des randoms. Non seulement il a une arme qui n'est pas compatible au combat ça va rester une arme défensive ou de pression. C'est à dire qu'il ne pourra pas aller chercher le top fragger. Il pourra peut-être faire un kill ou deux mais il ne faudrait pas aller chercher le top fragger si le mec c'est un pro player mais encore quoi. Voilà faut le faire. Donc je disais que Boulder lui c'est un agent qui doit être forcément accompagné d'un à deux maximum agents avec lui et c'est vrai que c'est le meilleur moyen de bien le jouer. Si vous jouez Boulder et que vous êtes en vocal c'est le top. Par contre si vous êtes avec Boulder avec des potes à vous sans vocal ça ne sert à rien. Car les informations que vous pourrez donner à vos coéquipiers qui sont derrière vous ça ne sera pas de pinger les adversaires et bel et bien lui dire il est là. Dès que je me décale tu tires. Il va dire ok c'est bon je l'ai en visu dès que t'es chaud. Et ça ça nous est déjà arrivé plusieurs reprises de le faire. Encore une fois ma voix à part en se gougouille. Il est vrai que ça ça nous est déjà arrivé à plusieurs reprises de faire cette technique entre parenthèses. C'est à dire que je ping un ennemi, mon coéquipier qui est derrière moi avec le sniper ou bien un fantôme ou bien qui tu veux prépare son viseur. Et je lui dis je me décale dans 3, 2, 1, je tape une décale, l'autre il tire une balle ou deux, je me remets et il y a énormément de chance. Il peut y avoir des malchances mais énormément de chance que votre coéquipier et vous vous preniez 0 dégâts. Contrairement à celui qui regarde bêtement le bouclier se prenne une balle. Alors j'ai un peu dénigré Flash mais c'est vrai que Flash aussi sa capacité de pouvoir flasher les adversaires est très pratique. Si vous êtes avec de très bons joueurs, c'est à dire que Flash vu qu'il est rapide, s'il connait le site de l'ennemi et qu'il n'y a pas de porte ni rien qui va empêcher son arrivée. Il peut très bien arriver rapidement, flasher tout en se faisant accompagner du coup d'un agent en plus avec lui. Pour pouvoir éliminer du coup les agents adverses qui sont complètement éblouis pendant les 2 à 3 secondes. Je pense qu'il y a moyen de faire 1 à 2 kills si les 2 sont éblouis. Maintenant je vais un peu vous parler de mon expérience un peu sur le jeu avec Boulder. Il est vrai que j'adore jouer Boulder et comme je l'ai dit il faut jouer en coop. Et jusqu'à maintenant je ne l'ai pratiquement jamais joué voire même jamais joué en random parce que je partais du principe que je ne sers à rien. Si je suis tout seul je ne sers à rien et je vous le déconseille totalement de jouer Boulder et de la jouer solo. Jouer Boulder c'est avoir confiance en ses mates. C'est à dire il ne faut surtout pas que eux ou bien même vous comptez sur vous même pour faire la game. Non 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 non. Car un conseil que je peux vous donner c'est de prendre Boulder et par exemple prendre de la bombe. Là c'est une grosse bêtise par exemple parce que Boulder peut être humain protéger le poseur de la bombe. Boulder peut également mettre une pression par exemple par la fenêtre c'est à dire qu'il se met devant une fenêtre et déployer son bouclier. Et vu que tous les autres agents en face sont débiles. On appelle ça des agents débiles hein. Il y en a au moins un ou deux qui vont vous regarder bêtement. Bah ça sera à vous de faire des kills à travers les murs. Et ça beaucoup n'y pensent pas en regardant cette vidéo comme moi vous allez énormément en apprendre sur ce jeu. Et croyez moi qu'il y en a encore beaucoup à apprendre et on est tous au début voire même pour les débutants on est tous au début du jeu. Chose qui me semble totalement inutile mais quand je dis bien inutile avec Boulder en plus c'est de monter sur le toit. Énormément de personnes me disent de monter avec eux sur le toit. Ils explosent la trappe et je me mets devant. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien car je verrai du coup pratiquement rien. Et eux sauront que je suis là-haut. Donc eux sauront que bah euh bah je leur ferai rien quoi. Et que si je tombe dans la trappe, elle est mort pour moi quoi. Sauf s'ils n'ont pas de grenade, s'ils n'ont pas de gaz, s'ils n'ont pas de... Bah si ils ont un couteau mais il faut qu'ils sachent l'utiliser quoi. Mais bon laissez-moi encore un peu plus de temps d'en apprendre un peu plus sur chaque agent. Je vous ferai une vidéo sur un ou plusieurs agents à la fois afin que tout le monde sache un peu les bases. Sache des techniques particulières pour ne pas être un bambi en game. Enfin voilà les amis c'est la fin de cette vidéo, elle a été très courte. Mais je tenais à la faire, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Je compte sur vous et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les amis je vous donne rendez-vous très 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 vite pour de nouvelles vidéos sur Array AF2. Et puis on se retrouve très prochainement. C'était PsyTriq, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ou une très bonne fin de soirée, je ne sais toujours pas pourquoi j'ai ça. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz